Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre aux nombreuses questions que vous posez à propos des aménagements du baccalauréat 2022. Pour ce faire, nous avons en notre présence deux grands spécialistes du sujet, M. Jury, doyen des inspecteurs de l'Académie de Paris, et dans un deuxième temps, nous aurons la chance d'avoir M. Barle, directeur académique des services de l'éducation nationale, qui pourront, je l'espère, répondre à nos questions. Un grand merci à vous de nous avoir rejoints. De plus, nous accueillerons tout à l'heure Djenéba Silla, qui est élue au conseil académique de la vie lycéenne, au lycée Carnot, dans le district nord. Et enfin, vous vous demandez peut-être qui je suis. Je m'appelle Clément Spiguel et je suis également un élu au conseil académique de la vie lycéenne, dans le district sud, au lycée Lavoisier. Mais passons tout de suite au vif du sujet, avec la première question, qui est pourquoi les épreuves de spécialité ont-elles été reportées ? Alors le premier élément, peut-être le plus important, c'est l'incertitude autour de la pandémie, qui fait qu'il était difficilement envisageable de maintenir des épreuves pour la mi-mars, alors qu'on n'a pas encore de certitude sur la baissée du nombre de cas, et sur une stabilisation de ceux-ci vers un seuil plutôt bas. La deuxième raison, c'est évidemment de se laisser du temps pour réviser, et pour les élèves qui auront eu un grand nombre d'absences d'eux-mêmes ou bien des professeurs à cause de cette pandémie, de pouvoir prendre le temps d'aller au bout des programmes. Et puis enfin, le dernier point, ça laisse le temps aux services, aux inspecteurs, aux enseignants, de modifier les sujets de façon à laisser un choix plus important, puisque ça faisait partie des demandes qui avaient été formulées, et donc les sujets pourront offrir un choix en mai, alors que ce n'était pas possible avec un délai aussi court pour le mois de mars. Nous retomons donc que le report des épreuves de spécialité est dû au contexte sanitaire, et doit permettre à chaque lycéen et lycéenne d'avoir les mêmes chances de réussite aux épreuves nationales. Mais alors, se pose la question suivante, pourquoi demander notre avis si vous ne ne le prenez même pas en compte ? Il y a un vrai souci d'écoute des élèves et de leurs représentants, mais selon un principe démocratique, le ministre a consulté tout le monde. Les élus lycéens bien sûr, mais aussi les professeurs, les parents d'élèves, les chefs d'établissement. Il se trouve qu'il n'y avait pas de consensus sur les aménagements d'examens à prendre. Un compromis était donc nécessaire, l'avis des élèves a été partiellement entendu, notamment concernant les journées de révision. De nombreux aménagements ont été annoncés récemment, mais pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'ils sont ? Pour résumer, en voie professionnelle, il y a une réduction du nombre de semaines de PFMP. Les PFMP, ce sont les stages en entreprise. Ils sont obligatoires pour valider l'examen professionnel. Le nombre de semaines nécessaires a été réduit. Pour un bac professionnel en trois ans, le nombre passe de 22 semaines à 10. Pour un CAP en deux ans, le nombre de semaines est ramené à 5. Concernant la voie générale et technologique, la principale mesure concerne les épreuves de spécialité. Les écrits devaient se dérouler en mars, suivi des épreuves orales et pratiques. Ces épreuves écrites se dérouleront en mai, les 11, 12 et 13 mai et s'enchaîneront derrière les épreuves orales et pratiques. L'attestation de langue vivante qui devait être demandée aux élèves disparaît pour cette session 2021. Enfin, concernant les épreuves anticipées de français, le nombre de textes à étudier est également réduit, aussi bien pour les élèves qui préparent un bac général que pour les élèves qui préparent un bac technologique. Ainsi, en première générale, le nombre de textes exigés passe de 20 à 16 et en première technologique, le nombre de textes exigés passe de 12 à 9. En résumé, en voie professionnelle, les aménagements sont exactement les mêmes que l'année passée. En voie générale et technologique, les EDS auront lieu les 11, 12 et 13 mai. Et enfin, le nombre de textes à étudier, pour les épreuves anticipées de français seront de 16 pour les premières générales et de 9 pour les premières technologiques. Le report des EDS en mai fait-il changer le programme ou reste-t-il le même ? Le programme reste bien le même que celui qui était prévu pour mars. Les épreuves aussi, c'est une translation des épreuves. Il n'y a pas de modification ni du programme ni de la nature des épreuves. Ce n'est donc pas véritablement un aménagement, mais plutôt un déplacement. La demande était en allègement. Que répondez-vous à cela ? Pour un allègement, il aurait fallu que les décisions soient prises au début de l'année. On ne peut pas, en cours d'année, faire un allègement de programme puisque le programme n'a pas été traité de la même façon dans toutes les classes. En revanche, il s'agit bien d'un aménagement puisqu'il y aura du choix dans chacun des sujets décrits proposés au candidat. Pouvez-vous nous dire comment se présenteront donc les sujets ? Les sujets comporteront un choix à faire par le candidat, comme cela a été indiqué par monsieur le ministre. Ce choix sera évidemment différent en fonction de la nature des épreuves. Par exemple, en mathématiques, on pourrait avoir un choix de trois exercices parmi quatre, avec une indication pour chacun des exercices des domaines, de façon à faciliter ce choix. En physique-chimie, on pourrait avoir un exercice sur dix points à faire par tous les candidats. Et puis ensuite, le choix parmi trois exercices sur cinq points, les candidats n'en traitant que deux, là encore avec des indications de programme. En sciences économiques et sociales, le choix de deux sujets différents. En LLCE, le choix, là encore, de deux sujets. Et puis en AGGSP, un choix sur le sujet de dissertation et puis ensuite une partie commune. Donc à chaque fois, il y aura du choix pour les épreuves et pour chacun des candidats. Ce choix sera précisé très rapidement dans un guide produit par l'Inspection Générale, de façon à ce que les élèves puissent se préparer à faire ce choix et qu'ils aient des indications précises sur les choix qu'ils auront à faire pour chacun des enseignements de spécialité. Nous comprenons donc que chaque spécialité aura ses propres aménagements qui seront diffusés prochainement. Mais alors, qu'est-ce qui change pour Parcoursup ? Quelles notes seront prises en compte dans Parcoursup à la place des notes qui auraient dû être issues des EDS que nous aurions dû passer en mars ? Le paradoxe, c'est que rien ne change pour Parcoursup. Autrement dit, ce sont les règles des années passées qui vont trouver à s'appliquer pour la session Parcoursup 2022. Pour compter dans Parcoursup, les notes d'enseignement de spécialité devaient se dérouler en mars. On ne peut donc plus en tenir compte puisqu'elles se dérouleront en mai. De fait, ce sont les notes des bulletins de première et du premier et du deuxième trimestre de terminale qui vont être prises en compte, notamment pour les formations sélectives dans la campagne Parcoursup 2022. Pour rassurer, il faut constater que année après année, cette procédure Parcoursup n'a fait que se bonifier. Les résultats obtenus progressent, les élèves obtenant de plus en plus rapidement la formation qu'ils avaient demandé. Pensez-vous qu'il soit possible de retourner vers un bac plus porté sur une évaluation nationale que sur le contrôle continu ? C'est déjà le cas. 60% du baccalauréat repose sur des évaluations ponctuelles et 40% sur le contrôle continu. Tout le monde ne souhaite pas forcément revenir à un examen excluant le contrôle continu et reposant finalement sur un nombre réduit d'épreuves. D'autant que cela ne réglerait pas forcément la question de la sélection dans Parcoursup. Pour des raisons de calendrier, les épreuves ponctuelles ne pourraient pas toutes se tenir au printemps et de fait, le contrôle continu reste et restera primordial dans le cadre de la procédure Parcoursup. Nous avons également une source d'inquiétude concernant les notations des EDS. Les enseignants noteront-ils plus durement en mai que si nous avions passé les épreuves en mars ? Il y a plus de temps pour réviser mais le programme reste le même. Les sujets présenteront du choix mais il n'y a pas une augmentation de l'exigence dans les sujets. Et puis les dispositifs de régulation restent les mêmes. Il y a les réunions d'entente des correcteurs avant que les corrections soient lancées. Et puis ensuite il y a les réunions d'harmonisation des notes de chacun des correcteurs. Donc non, il n'y a aucune raison pour que l'exigence soit plus importante et vraiment aucune raison qui laisse penser que les notes soient inférieures à celles qu'elles auraient été en mars. Il risque même d'être supérieures puisqu'il y a plus de temps de préparation. Vous venez d'évoquer l'harmonisation. En l'absence des résultats des épreuves de spécialité, une commission d'harmonisation ou revalorisation des notes sera-t-elle envisagée ? L'harmonisation que j'évoquais, c'est l'harmonisation des notes d'écrit, des épreuves d'EDS écrites. Il y a une harmonisation qui est prévue pour les notes de contrôle continu. Une harmonisation cette fois-ci académique sur les notes qui auront été posées en contrôle continu. Et puis, il y a une autre forme d'harmonisation qui est en établissement cette fois-ci et qui est sur la validité des notes trimestre par trimestre, donc qui participe au contrôle continu. Donc, pour répondre à votre question, il y a bien une harmonisation pour les notes trimestrielles, mais c'est une harmonisation qui se fait en établissement et encore une fois sur la base de la validité des notes, c'est-à-dire de savoir si une note d'un élève pour un trimestre est basée sur une qualité et un nombre de devoirs suffisants, de situations d'évaluation suffisantes et si ces notes sont représentatives du niveau de l'élève. En lycée professionnel, la période de stage a été très intense au cours du premier semestre, environ deux mois. Par conséquent, les notes ne sont pas forcément représentatives du véritable niveau des élèves et donc, pouvons-nous être certains qu'ils ne seront pas pénalisés dans Parcoursup ? Alors, la situation peut différer d'un établissement à l'autre. Chaque lycée professionnel est responsable de son propre calendrier de PFMP, c'est-à-dire de stage en entreprise. Peut-être que dans certains établissements, un nombre important de semaines de PFMP ont été concentrés sur le premier semestre de terminale. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est cette durée en entreprise qui fait la valeur du diplôme. Même si, dans le cadre des aménagements dont nous avons parlé, le volume obligatoire a été abaissé. Dans le cadre de Parcoursup, bien sûr, le premier semestre de terminale compte par le biais du bulletin, mais il ne faut pas oublier que toute l'année de première permet également aux commissions de sélection de l'enseignement supérieur de se faire un avis sur la valeur des élèves discipline par discipline. Nous allons évoquer des cas un peu plus précis. Les élèves qui souhaitent aller dans des écoles à l'étranger doivent fournir des notes pour leur bac de spécialité. Or, cette année, il n'y en a plus. Donc, comment peuvent-ils faire ? Cette année, il y aura bien des notes d'épreuve de baccalauréat pour les enseignements de spécialité. Ils auront lieu en mai et la totalité des notes sera disponible en juin, comme c'était les années précédentes. On se retrouve dans une situation qui est assez proche de ce qu'on a connu. Quand le bac était en juin, les établissements étrangers, souvent, demandaient d'avoir les résultats de notes du baccalauréat et donc les résultats étaient transmis à l'issue des délibérations du mois de juin, début juillet. Donc, cette situation-là ne change absolument pas. Les bacs internationaux seront-ils aménagés ? Le calendrier restera-t-il donc le même ? Pour les ABBAC, BACHIBAC, ESABAC, OIB, le calendrier et la nature des épreuves ne changent pas. Autrement dit, les épreuves se dérouleront le 31 mai et le 1er juin prochains. Le ministre a évoqué deux journées aménagées avant les épreuves de spécialité, c'est-à-dire le 9 et le 10 mai. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu comment cela se déroulera dans les établissements ? En fait, chaque établissement va organiser ses deux journées de révision. Pour notre zone académique, le 9 et le 10 correspondent à une période de reprise après les vacances de printemps. Il y a deux principes. Le premier, c'est que les cours seront maintenus pour les élèves de seconde et pour les élèves de première. Par contre, deuxième principe, pour les élèves de terminale, ces deux journées seront exclusivement consacrées aux révisions des enseignements de spécialité, avec la possibilité d'en discuter avec les enseignants de ces spécialités, surtout qu'on reviendra finalement de 15 jours de vacances, qui auront ressemblé beaucoup à 15 jours de révision pour les élèves. Enfin, une dernière question. La suppression de l'attestation de langue est-elle vraiment actée ? Oui, oui, oui. La suppression de l'attestation de langue est bien actée. Elle n'aura pas lieu cette année. C'est un allégement parce que la période va être chargée avec le déplacement des épreuves de spécialité pour le mois de mai, donc de façon à soulager la charge des établissements. Cette épreuve, qui ne comptait pas pour le baccalauréat, est supprimée. En revanche, et ça, c'est important de le retenir, les épreuves d'ETLV, donc en voie technologique, les DNL et les bacs internationaux, eux, ont des épreuves qui restent identiques à celles qui étaient prévues. Un grand merci à Jean-François Barle et Nicolas Jury d'avoir répondu à nos nombreuses interrogations. Alors, je ne sais pas pour toi, Geneva, mais moi, ça m'a permis d'y voir plus clair. Pareil. Eh bien, j'espère qu'il en est de même pour vous tous. Nous nous retrouvons bientôt pour parler de Parcoursup. Merci à vous. Merci à vous.